Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente mon nail art Halloween. Il est volontairement un petit peu chargé mais en fin de vidéo je vous montrerai comment faire quelque chose de plus soft et surtout comment l'adapter à votre niveau en nail art. Donc pour commencer j'ai posé un vernis orange, c'est un LM Cosmetics et je vais maintenant utiliser des paillettes. Moi j'ai choisi les paillettes Mavala, c'est un petit mix en fait. Donc je vais bien charger mon pinceau et poser pas mal de paillettes en haut de mon ongle. J'essuie un petit peu mon pinceau puis je vais étirer tout ça vers le bas de mon ongle. Ensuite j'essuie encore un petit peu plus mon pinceau et j'étire à nouveau. En fait plus vous allez vers le bas de l'ongle plus vous essuyez votre pinceau et moins s'il y aura de paillettes. Pour le one stroke cette fois j'ai choisi d'utiliser la peinture Moira donc en blanc et en noir et je vais aussi utiliser un pinceau plat biseauté. Donc comme d'habitude je mets une couleur de peinture acrylique d'un côté du pinceau et l'autre couleur de l'autre puis je fais le mélange. Donc l'important est de mélanger des deux côtés du pinceau. Après vous pouvez le faire sur le support que vous désirez. Moi j'aime bien le faire sur ma peau. Et ensuite on va commencer par le corps de la chauve-souris. Donc l'important c'est de faire attention à la forme du côté noir parce que du côté blanc en fait il va y avoir la tête de la chauve-souris par dessus. Donc je fais surtout attention à la forme en bas du côté noir en fait. Et je passe une deuxième couche pour que ce soit bien opaque. Ensuite pour la tête de la chauve-souris ça va être exactement la même chose que quand on fait les pétales d'une fleur. Je sais pas si vous vous rappelez comment on fait une fleur classique. Donc vous posez votre pinceau, vous le faites tourner entre les doigts et vous revenez là où vous avez démarré. Ensuite on va faire les ailes. Donc j'allonge un petit peu mon trait puisque mon pinceau n'est pas assez large et je fais un petit mouvement. Ensuite je m'arrête puis je reprends exactement là où je me suis arrêté et je refais le même mouvement. Ensuite je vais refaire ça une troisième fois. Je reprends où je me suis arrêté et je fais un petit mouvement. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et je passe bien sûr une deuxième couche pour que ce soit bien couvrant et opaque. Je vais garder ma peinture acrylique Moira pour ajouter les détails à la chauve-souris. Et je veux aussi prendre un pinceau de détail, un pinceau fin. Donc je vais commencer par les yeux de la chauve-souris. Donc c'est deux petits ovales vers le bas de la tête. On essaye de les faire assez identiques. Ensuite j'avais envie de quelque chose de bien net et défini. Donc j'ai décidé de faire les contours. Donc je fais un petit tréfin autour du corps et de la tête de la chauve-souris. Je veux aussi faire les contours de l'aile. Et à l'intérieur je veux aussi ajouter deux petits traits. Je vais ajouter tous les détails. Donc je fais un petit point pour le nez. Ensuite je vais dessiner les petites oreilles. Donc je fais juste deux petits traits en haut de la tête. C'est rien de précis. Je vais ajouter un point à l'intérieur de mes ovales pour représenter les yeux. Et ensuite pour finir je vais ajouter des petites dents à ma chauve-souris. Donc pour la chauve-souris c'est terminé. Je vais maintenant ajouter une sorte de french. C'est pour représenter le sol en fait. Donc je fais un trait un petit peu irrégulier. Puis je vais remplir tout ça encore une fois en noir. J'ajoute ensuite une petite croix. Donc je fais un premier trait. Puis je croise un trait un petit peu plus court. Sur le côté de mon ongle je vais ajouter le début d'un arbre mort. Et au-dessus de la chauve-souris je vais donc dessiner les branches. Donc pour les branches c'est rien de précis et de régulier. Au contraire l'important est juste de faire quelque chose de plus large et épais à la base de la branche qu'au bout de la branche. Donc le bout de la branche est plus fine. Donc pour les autres angles je refais le même genre de french. Et je vais aussi ajouter toujours les croix. Donc on n'est pas obligé de les faire droites et on les fait de tailles différentes aussi. Ensuite je vais dessiner des silhouettes de chauve-souris. Donc je commence par dessiner les petites oreilles. Puis je baisse, j'appuie un petit peu mon pinceau pour dessiner le corps. Et ensuite je vais faire les ailes. Donc je commence par faire les contours et puis je remplirai tout ça en noir. On peut faire plusieurs chauve-souris sur le même angle mais avec une orientation différente. Donc pour que vous puissiez mieux voir je vais vous remontrer la silhouette de la chauve-souris sur papier. Donc je fais le corps de ma chauve-souris. Puis pour l'aile je fais une ligne un petit peu en arrondi. Puis je fais deux petites pointes et je reviens là où j'ai démarré. Je fais bien sûr exactement la même chose de l'autre côté pour la deuxième aile. Je fais quelque chose de très symétrique. Ensuite comme toujours pour terminer on pose une couche de top coat pour protéger tout ça. Ensuite pour adapter la déco pour les débutants vous pouvez simplement mettre les paillettes, la french et les croix. Je pense que c'est assez facile. Pour un niveau un petit peu plus au-dessus vous pouvez imbriquer simplement les silhouettes des chauve-souris pour faire un petit peu comme un imprimé comme un motif intégral. Et pour les confirmer il y a la chauve-souris au one stroke. Voilà donc j'avais envie de faire une déco, plusieurs décos en une un petit peu pour vous donner plusieurs idées. Je voulais aussi préciser que la chauve-souris m'a été inspirée d'une autre artiste dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà je vous souhaite une très bonne fête d'Halloween et moi je vous fais des bisous !